On a un bâtiment qui a été recouvert il y a plusieurs années avec un parrain d'acier qui a été cloué au bâtiment, sans doute parce que la brique était déjà en mauvaise posture. On enlève l'acier, on enlève les clous d'ancrage, par la suite on va enlever la brique, on va venir remettre un parrain sur le bâtiment et après ça on va rebriquer avec une brique neuve. C'est sûr qu'une brique comme ça, qui a plusieurs micro-fissures qui ne sont pas nécessairement visibles à l'oeil, va être beaucoup plus poreuse, donc elle va absorber beaucoup plus l'eau. Donc effectivement, il peut y avoir plus de risques d'infiltration d'eau à long terme. Ce qui fait qu'avec le gel-dégel, bon bien là, ça peut se former un ventre de bœuf. Là, dans certains cas, effectivement, il peut y avoir des risques d'effondrement. La façade trouve avoir des coins français, donc on va venir se marier notre brique avec les coins français existants. On a ici un petit décroché dans le mur qui vire vers la cour arrière. À ce moment-là, on va avoir un coin intérieur en 90 degrés, on va venir marier les briques. En fait, on va venir croiser les briques, comme sur une masonerie traditionnelle. Et la petite différence ici, c'est qu'on va venir, à la fin, terminer notre coin avec un joint d'expansion, étant donné que la hauteur des briques n'est pas la même que la brique existante. Ce qu'on fait avec un joint d'expansion maintenant, c'est qu'on va mettre un étaphone. C'est un fameux boudin de stéromusque. On va venir rentrer dans le joint d'expansion, puis par la suite, on va venir tirer un joint de polyuréthane. Auparavant, on utilisait des feuillards. Maintenant, on utilise plus des connecteurs. Des connecteurs, c'est le même principe qu'un feuillard, c'est juste qu'ils sont prépliés. Ce qui veut dire que c'est un aile en acier galvanisé, ondulé. Et on va venir les visser au mur, au carré de bois. L'importance de faire les partances, ce qu'on appelle, c'est de s'assurer qu'on va suivre le mur existant. Et puis qu'on va poser, en fait, les briques qui vont être en ligne droite. Puis on ne fera pas d'ondulation au niveau du mur. Au niveau du choix des briques, chaque municipalité a ses choix. Donc, c'est avec la ville qu'il faut voir vraiment quel type de briques et quelle couleur de briques est approuvée pour l'arrondissement. L'avantage de la vérification 360 de RénoAssistance, c'est qu'ils vont vérifier la santé financière de l'entreprise. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de poursuite au niveau de l'entreprise et ils vont faire les références clients. Le conseiller en rénovation va accompagner le client et puis il va orienter le client pour trouver l'entrepreneur qui est adapté à ses besoins.